Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 19h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Sons of the Forest, notre aventure, oh et regardez ça on peut manger, c'est vert, allez ça part, c'est nickel, j'espère que vous allez bien les amis, je suis très 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 content de vous retrouver, c'est incroyable, j'ai découvert un petit raccourci, regardez hop, le petit sac à dos, on peut choisir directement de manger nos baies, de récupérer nos myrtilles qui sont pas bonnes, des petits soins, etc. C'est plutôt sympa, plutôt que de déballer tout notre attirail ici, j'espère les amis, du fond du coeur que le premier épisode vous a plu, vraiment, j'espère vraiment qu'il vous a plu, moi je me suis régalé et je pense qu'on va vraiment se régaler, là on peut voir, on peut combiner des trucs, on peut faire un arc, est-ce qu'on crafterait pas un arc pour commencer ? Alors je vois il faut des bâtons c'est ça ? Et bien voilà, hop, ok, on commence direct, et ça bande, ok, bon il nous faudra du coup des flèches, j'imagine avec des plumes, je pense que c'est comme sur The Forest à ce niveau là, euh, est-ce que je peux m'équiper d'une arme là, une vraie arme ? Une hache, bon ça sera déjà pas mal, moi j'aurais bien aimé en fait, je sais pas, mais pour moi le couteau, ah on voit la rapidité et les dégâts, Ah bah le couteau il fait autant de dégâts mais il est plus rapide quoi, mais il permet pas de se protéger aussi, vous avez compris la problématique ? Et on peut combiner le couteau pour faire une lance artisanale, oh ! Mais là voilà qui me plaît, alors attendez si je comprends bien, du Shatterton, et hop là ! Mais oui monsieur ! Oh ! Ok, non d'accord, ok, oh là là, ok, bon écoutez, je pense qu'avec ça, on va se faire des petits plaisirs, par exemple pour pêcher du poisson, mais c'est vrai que là quand on y pense, niveau nourriture, ici on est plutôt pas mal en vrai, alors, faudrait peut-être un petit peu qu'on... Qu'est-ce que je peux te demander de faire toi, en vrai ? Alors suis-moi, ramène, et je peux choisir ce que... Oh ! Fais du feu, reste ici, fais une pause, nettoie, mince ! Je lui ai demandé de nettoyer à 5 mètres autour, alors il va faire quoi ? Il va prendre un balai et il va... Il va faire le ménage ? Oh purée ! Ok d'accord ! Ben superbe ! Eh ben c'est bien, on va le regarder faire ! Bah écoutez, on va un petit peu se... J'allais dire se promener, mais le soleil va se coucher, je pense qu'il commence à faire sombre, et c'est pas mal. Allez, la discrétion... Oh ! Ah oui ! Ah oui ! Ah non mais là, niveau réalisme, on est plutôt pas mal, là ! Enfin je veux dire le... Alors, je peux récupérer les bucs, très bien. Ok, on peut pas en prendre deux par deux, hein. Ok, on peut pas en prendre deux par deux. Est-ce que je peux peut-être poser ? D'accord, je peux poser visiblement. Là... Superbe ! Je viens de... De faire tenir en équilibre un rondin, et comment je suis censé le reprendre ? Ça c'est une autre... Une autre question. Là on est vraiment en phase de découverte, j'ai un petit peu du mal, hein. Je peux le casser en deux encore, non mais c'est un truc de malade, et ça je peux... Qu'est-ce que je peux faire avec ? Ah ah ! En fait, on va avoir des choix, mais tellement illimités, c'est compliqué. Là je viens de prendre une feuille, ok. Bon c'est bien, il est en train de nettoyer tout autour. Il va falloir qu'on dorme ! Là il y a des champignons. Mais attendez, alors là je peux faire quoi ? Je peux... Rotationner le truc. On fait des tests, et si je le pose comme ça ? Ok, et là je pense que je peux le casser en deux aussi. Peut-être ? Ouais. D'accord, très bien. Bon, écoutez. Ça va frérot ? Allez, on va faire un petit dodo. Mais non mais il fait jour encore. J'ai un truc qui fait nuit. C'est pas très lumineux, hein. Est-ce qu'il y a des méchants dans l'eau ? Retire un élément de structure placé et maintenissé. Ah, attendez. Oh une biche ! Magnifique. Si je vais là, j'appuie sur C. Ah, c'est pour le reprendre, voilà. Frérot. J'ai cru que j'allais me faire attaquer par une biche, là. Ok, je peux empiler deux sur deux. Très bien. Et je drop comme ça. Très bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut fabriquer ? Donc le feu, on a... Structure en bois. Ok. Escalier, ok. Très bien. Bon, là on n'a pas besoin de se faire de maison. On a déjà un petit abri de fortune. Abri de chasse, ok. Bon, très bien. Plateforme d'arbre, ok. Lille en bois. Bon, tout ça, c'est très bonus pour le moment. C'est très bonus. Là, ce qu'il nous faudrait surtout, c'est un étendoir. Il nous faudrait surtout un étendoir pour mettre notre nourriture. Est-ce que c'est possible ? Meubles, chaises, lit, torches murales, bancs, réserves. Ça, c'est des réserves. Séchoir à linge. Non, ça, c'est pour le linge. Nichoir, très bien. Je pense que c'est le séchoir à linge qu'il faut utiliser, en vrai. Je pense que les traductions ne sont pas terribles, terribles. Alors, on va placer ça là. On va mettre du bois. Et là, je peux accrocher peut-être ce que je veux. Mais je n'ai pas de nourriture. Mais ok, oui, je pense que je vais pouvoir accrocher ce que je veux. Ok, bon, le soleil se couche bel et bien. Il va falloir qu'on essaye de... Vous voyez cet oiseau là ? Vous le voyez ? Eh ben, c'est super. Il a été plus fort que moi. Ok, je veux bien qu'on essaye de dormir. Mais j'ai peur qu'on se fasse réveiller en plein milieu de la nuit. Ce serait fort embêtant. J'ai le cœur qui palpite à 200 à l'heure. Vous avez vu ça ou pas ? Allez, je dors. On dort. J'ai le cœur qui palpite, j'ai rien compris. Ok, c'est bon, le jour se lève. Et on est tranquille. On est absolument tranquille. Il y a juste un mutant qui est en train de nous roder autour. Mais sinon, ce n'est pas grave. C'est bon, il repart. Voilà, c'est un petit cannibale. Bon, voilà, rien de bien... Eh ? Monsieur ? Vous voulez de l'aide, peut-être ? Oui ? Bon, très bien. Euh, ok ? Eh, on se casse en vrai, hein ? On va se casser, non ? Comment je fais pour récupérer ça ? Je ne peux pas récupérer ? Hein ? Ah, mais il y a de la physique et tout. Attendez, il y a vraiment de la physique. Comment je fais pour récupérer ça ? Ah ! Facile ! Oh là ! On s'en va, ne vous inquiétez pas. Bon, on va laisser tout ça là. On s'en bat les steaks. Kelvin ! Kelvin Harris, t'es où ? J'ai perdu Kelvin. Mais pourquoi Kelvin, il s'est barré ? Ah, t'es là. Kelvin ? Alors, je vais te demander un truc. C'est de me suivre directement. D'accord. Voilà. Pendant ce temps, je vais m'équiper de mon GPS. Alors, est-ce que c'est possible ? Ah, on ne peut pas faire comme ça. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a un raccourci clavier, mais je pense qu'on va découvrir au fur et à mesure, comme dit. Et on va se barrer. Alors, nous, on vient de là-haut. Nous, on va se barrer. Oh, regardez, il y a une sorte de... Oh ! Et en plus, il y a des points d'exclamation. Ok. Je serais tenté d'aller vers le point d'exclamation là-bas, mais c'est de là qu'on vient. Alors, un peu la flemme. Eh, regardez, il y a un signal vert. Il y a un point vert qui clignote. On y va. On y va, on court. Kelvin, suis-moi. On va aller au point vert là-bas. Parce que c'est dans cette direction que je veux aller. Parce qu'il y a un grand point d'eau, visiblement. Une sorte de plage. Je pense que c'est une bonne idée d'aller là-bas. Et il y a un point vert, surtout, qui clignote. Et ça, c'est fou. Alors, il faut juste que je regarde un peu aux alentours. Parce que j'ai tendance à beaucoup regarder le GPS. Et je risque de passer à côté de beaucoup de choses. Par exemple, de ça. Regardez, un petit campement. Voilà. Un petit campement, très bien. Je rappelle qu'on est là pour rechercher des milliardaires disparus. Alors, je mange tout ce que je trouve. Tant pis si je me prends des... Mais voilà, il faut savoir. Il faut tomber malade. Il faut tomber malade pour ne plus retomber malade, finalement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Hop là, un petit soda en bois. Et on regarde la jauge en bas à droite. Au maximum. Parfait. Donc, il faut que ce soit entouré en verre. Parfait. On a des fusées éclairantes. Très bien. On se mange un petit sneaker. Regardez en bas à droite la barre de poulet. La cuisse de poulet. Tac. Très bien. En plus, on garde de l'énergie. Ok. C'est des oiseaux qui font du bruit. Je ne sais pas si vous entendez aussi fort que moi dans mes oreilles. Mais moi, ça me fait très très peur. C'est juste magnifique, par contre. Là, ça me fait quelque chose. Voilà. Je vous le dis. Ok. Ça, c'est mangeable. Donc, je vais récupérer. Je vais mettre dans mon petit sac. Si jamais c'est la galère. On récupère des petites feuilles aussi. Voilà. Parfait. Et on va descendre. Kelvin. T'as intérêt à me rejoindre vite. Alors, c'est là-bas que ça clignote. On y arrive. C'est par ici. Quelques petites interférences sur le GPS, des fois. On a quand même du réseau, visiblement. On est sur le deuxième jour. Il est 7h45. Je n'avais pas vu qu'il y avait l'heure sur le... En fait, il y a toutes les infos qui sont marquées. On ne voit peut-être pas. Je pense que l'eau, elle est saine. Est-ce que je la bois ou pas ? Eh, on essaye ? J'essaye. Oh oui. Mais ça se voit qu'elle est saine. Ça, c'est de l'eau de montagne. Cette eau-là, elle est saine. Regarde, même lui, il boit. C'est bon, nickel. Alors, ah, le petit point, c'est là-bas. On le voit en bas à droite. Ok, allons-y. On y arrive. Là, on est dans un petit coin sympa, mine de rien. Et c'est une grotte. Ok, c'est une grotte. Il veut me faire rentrer dans une grotte. Pourquoi donc ? Oh. Attendez. Bon, on va y aller. On va rentrer dans la grotte. Et au pire, si c'est bizarre, on ressort illico presto. Parce que là, on n'a pas non plus 36 000 stuff, là. On n'a même pas beaucoup de force. Oh là. Ok, là, on n'a plus de réseau. Petite lumière. Oh. Kelvin ? Oh non. Oh non. J'aime pas ce qui se passe. Oh. Comment je me chie dessus ? Kelvin ? Kelvin ne me suit pas. Kelvin ne me suit pas. D'accord. Bon, écoutez, on va y aller. Quand il faut prendre les devants, il faut y aller. Ok. Ok. Je crois qu'on avance très vite dans l'histoire. Alors, attendez, on va bien prendre notre temps. On récupère à travers les murs, c'est parfait. Ok, bon, on est dans un laboratoire. Il y a plein de sodas, c'est super. On peut sauvegarder ici. Alors, hé, illico presto, je sauvegarde. Dès qu'on peut, on sauvegarde. On a un petit bouquin. Parallel universes and travel between them. Ok, on a un ordinateur. What ? Ok, je pense qu'on peut faire des expériences. Il y a de l'Ajax, très bien. Sans résine d'imprimante. Oui, j'ai compris ton livre. Tim Leblanc ? Oh ! Mais non ! Les gars, Tim ! Alors, souvenez-vous, Eric Leblanc. Eric Leblanc, c'est le personnage qu'on incarnait dans The Forest. Et notre fils, c'était Timmy. Donc, Tim Leblanc, c'est bel et bien Timmy. Notre fils, dans The Forest. Oh ! Le truc de ouf. Le truc de ouf. C'est un truc de zinzin. Bon, j'ai compris comment j'enlève le... Alors ça, c'est... J'ai compris. J'ai compris, j'ai vu le bouquin. Bon, c'est quoi ce bouquin-là ? Masque, crochet de grappin. Oh ! Oh non ! Je viens de fabriquer quelque chose, je crois. Bon, attendez. Redonne-moi mon... Redonne-moi... Ok, je sais. Je pense qu'on peut faire ça. Et ça. Et faire un raccourci. Non, on ne peut pas faire de raccourci comme avant. C'est bien dommage. Bref. Je pense que là, tu peux fabriquer par exemple un masque, un traîneau, des flèches, flacons. Ok. On peut fabriquer des trucs. Filetek, traîneau. Qu'est-ce qu'on fabriquerait, tiens ? Un masque ? Vu qu'on a vu ça dans le trailer, vas-y, on va fabriquer un masque. C'est une imprimante 3D en fait. D'accord. Ok, c'est chouette. On va remettre un petit peu de lumière. Par contre là, ce couloir, il m'inspire mais alors rien du tout. Ce couloir, il m'inspire mais alors rien du tout. Ouh, le masque. Ok. Et on a un petit masque. Que je peux... D'accord. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Telle est la question que je me pose finalement. Bon, très bien. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de pouvoir reprendre mon arme à chaque fois en main. Bon, allez, on y va. Oh putain ! Et tu fais plus jamais ça. Par contre, là, il va y avoir un screamer. Je préfère vous le dire. Ok, là, j'aime pas du tout les couloirs comme ça. C'est tellement obvious. C'est tellement obvious. Ah ! Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là. Ça, c'est... Il y a du mutant par là. Ok. Oh là là. D'accord. Ok. Ok. Excusez-moi pour le bruit que je fais. Le screamer, il va venir au moment où on s'y attend le moins. Qu'on se le dise. Date. Conspirationniste. Oh purée, les théories conspirationnistes. Mais pourquoi il me suit pas, mon frérot, là ? Il est relou. Ok. Bon. Vous l'aurez compris. Ça se passe derrière. Et il nous faut une carte d'accès. Ok, bon. Au moins, on a compris. Notre but. Un de nos principaux buts, en tout cas. Oh non. Oh non. Oh non. Pas comme ça. Pas ici. Bon, pour moi, c'est safe. Mais il y a des droits... En fait, les bruits d'ambiance... Enfin... Je pense que là, on est tranquille, les amis. Voilà, je cours. Allez. Allez, je cours. La tête vers le bas. Je m'en excuse. Oh, j'ai peur. J'ai si... Ah ! Putain, la poubelle ! Et d'ailleurs... C'est-on jamais ? Non, d'accord. Oh, purée ! Bon, allez, on ressort, là. On ressort vite d'ici. Pas le temps pour vos conneries. Donc, il faudra qu'on trouve une carte magnétique. Ça, maintenant, on a compris. Ça fait plaisir. Oh, mon Dieu. C'est génial. Et par contre, le coup de Tim, Timmy, c'est incroyable. Est-ce qu'il est là, mon frérot, là ? Kelvin ? Ah, très bien. Je ne t'avais pas demandé de me suivre, salopard, là ? Bref. Bon, on va continuer notre expédition. Je vais reprendre mon petit GPS. Donc, c'est bel et bien par là que je veux aller. Très bien. Donc, le petit point vert, c'est le petit objectif. Donc, du coup, il va falloir trouver une carte magnétique. Très, très bien. Très, 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 très bien. Bon, là, ce qui serait sympa, c'est de se trouver un vrai endroit où on peut s'installer. Moi, je vous le dis, au bord de l'eau, c'est l'idéal. Là, l'eau qui est là, elle est saine. Donc, ça, c'est très, très bon à savoir. Mais l'eau coule jusqu'en bas. Mais en fait, c'est ultra cheaté. L'eau, elle est... Alors, j'ai vu sur les images de trailer, les amis, d'ailleurs. Je rappelle que c'est une accès anticipée. J'avais oublié de vous le dire, mais vous voyez que s'il y a des bugs, c'est normal. Mais là, en termes de bugs, on est plutôt tranquille. Mais j'ai vu un truc sur le trailer. D'ailleurs, c'est que si on jette une bûche, par exemple, dans l'eau, elle va se faire porter par le courant. Et ça... Et ça, c'est stylé. Par contre... Ça... Ça, c'est bizarre. Quoi ? Non, mais il se passe trop de choses, là. C'est pas nous qui l'avons tué. Si jamais quelqu'un me voit. Alors, l'eau, elle est peut-être plus si saine que ça. Allez, on s'arrache. On s'arrache. Bon, on peut prendre le... Oh, on peut nager. Oh. Ah, c'est des bouts d'eau qui volent. Très bien. Très bien. Bon, allez. On va... Je suis dissipé. Voilà. Je suis un petit peu... J'ai du mal à me concentrer. Oh, oui. Ça, ça me parle, ça. Ça, ça me parle, être en bord de mer. Ça, c'est beau, ça. Là, au moins, on est tranquille. Là, on sera tranquille, les amis. Je pense, hein. Je pense. Faut juste que Calvin vienne. Oh. Un peu de fraîcheur. Hop là. Superbe. Superbe. Et d'ailleurs, il y a un point d'exclamation en plein milieu de la mer. Enfin, en plein milieu de la mer. En plein milieu de l'eau. Ah bah, regardez. Non, c'est pas ça. Mais je crois voir un truc au milieu de l'eau, là-bas, orange. Un bateau, une bouée, je sais pas quoi. Là, on va... Eh, la map est gigantesque. Je pense que vraiment, la map est gigantesque. Par contre, Calvin fait un effort. Ouais, s'il est en train de venir, je crois. Oui, je le vois, il arrive. C'est bon. Ok, bah écoutez. Eh, en vrai, on pourrait s'installer là près des rochers. Ça me parait pas trop une si mauvaise idée que ça. Faut juste vraiment qu'on voie un petit peu aux alentours comment... C'est super beau. Pfff. Faut juste voir un peu s'il y a des accès ici et là, tu vois. Pour récupérer les arbres. Ou pour être sûr que personne ne vienne nous embêter. Pour être le plus discret possible, tu vois. Bon, même si on s'est bien fait remarquer, visiblement, mais... Oui, là, on est plutôt pas mal. Mais là, il y a déjà des gens qui sont passés par là. On peut pas casser ça. Ok, j'entends des mouettes. Ce ne sont que des mouettes. Là, possiblement, il y a des tortues qui pourraient s'échouer, non ? En vrai. Eh, c'est super beau, la roche mouillée. Bref, je m'extasie, les amis. J'espère que vous en prenez autant les yeux. Regardez. L'eau, elle est claire ici. Les bûches, elles se font emporter. Et là, l'eau, elle est toute marron, toute sableuse. Parce qu'elle est stationnaire. Et les traces de pas dans le sol. Non, mais oui, bon, voilà. Vous avez compris que... Hein ? Vous avez compris que le jeu est juste... C'est un truc de malade. Alors, là... Eh, franchement... On est peut-être pas bien, ici. Je sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ici, on sera tranquille. En vrai, là, on sera tranquille. Eh, venez. On essaye de construire un truc, là. Là, au moins, on a un accès vers le haut, là. Donc, ça me semble pas une si mauvaise idée que ça. 75 rondins pour une petite cabane préfète. Ça me semble être une très mauvaise idée. Je vais avoir besoin de ton aide, d'accord ? Allez, on y va. Et on se donne à fond. D'accord ? Allez, on va couper notre premier arbre. Oh. Alors, par contre, si on prend le même arbre, on a l'air couillon. Je préfère te le dire. D'accord. Bon, j'ai compris. Tu ne sais pas réfléchir. Ah oui. Ah si, ça y est, il y va. Ça y est. Parce que je me suis dit, s'il met un coup toutes les minutes, bon... Il servira pas à grand-chose. Allez, notre premier arbre. On voit l'écorce qui se casse. C'est bien sympa. Bah oui, ça a été plus vite que moi. J'ai déjà coupé la moitié. Salopard, va. Non, mais alors, par contre, t'es teubé. Je suis désolé, hein. Oh, mais c'est bon ! Excuse-moi aussi ! Tu fais pas d'effort ! Allez, hop ! Bouge de là. Même s'il soit l'art. Par contre, ça... Ah oui ? Il faut tourner autour de l'arbre. Oh, purée ! Bah oui, parce que... Désolé, hein. J'avais oublié que le jeu est devenu réaliste. Oh là là. Le tronc qui se... Enfin bon, bref, vous avez compris, quoi. Vous avez compris le... Les bûches qui se... Qui se cassent en deux, tout ça. Tout comme il faut. Enfin, c'est juste parfait. Là, il ramène les rondins aussi, c'est bien. Est-ce qu'il les met dans le... Dans la construction ou pas ? Est-ce qu'il le fait ? Ah non, il est juste complètement teubé. C'est pas grave, Kelvin. Voilà, au moins, il ramène les bûches. Allez, ça avance plutôt pas mal. Je dois dire que Kelvin m'aide plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'est un peu moi qui fais tout. Et c'est bien, tout est un peu automatisé. Vous voyez, ça casse les planches toutes seules. Quand il le faut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je pense quand même Qu'il y a moyen de faire des constructions personnalisées. Vous savez, en... En posant directement par terre. Ce qu'on a fait dans le premier épisode. Vous savez, on a posé des bûches par terre. Sans faire exprès. Quand on a découvert. Et je pense qu'il y a moyen... C'est-à-dire, je vous fais un exemple. Pendant que Kelvin travaille. Par exemple, si je fais ça. Vous voyez, là, je peux, par exemple, faire ça. Et je pense qu'en faisant ça, On peut construire manuellement des trucs. Au fur et à mesure. Ça doit être bien complexe. Mais bien complet également. Mais c'est vraiment sympa. Alors, la jauge d'endurance, Je dois dire que par rapport à The Forest, Elle est super cool. Parce qu'on peut courir ultra longtemps, je trouve. Vraiment, on court ultra longtemps. Par contre, niveau nourriture, Il va falloir faire attention. Parce que j'ai faim. Et que j'ai déjà claqué Les myrtilles bleues que j'avais. Alors, est-ce que j'ai encore... Donc, on a la bâche qu'on va d'ailleurs pouvoir placer Pour pouvoir dormir. Parce qu'il va bientôt faire nuit. Donc, on va se mettre là au niveau des rochers. Ça me paraît pas mal. Je vous fais un petit peu le guide de survie. Je le place ici. Je dois avoir un bâton encore, je pense. Je me mets là. Hop. Vous voyez, les traces de pas dans le sol, c'est fou. C'est fou. Oh là là. Comme ça, ça va nous permettre déjà en plus. Ça, ce qui est pratique, c'est qu'on peut sauvegarder Sans avoir des ressources. Souvenez-vous, dans The Forest, Il fallait absolument qu'on se fasse un petit abri Pour sauvegarder. Et c'était un petit peu compliqué. Là, au moins, il n'y a pas de panique. Voilà. Conseil que je peux vous donner également, C'est toujours récupérer ce que vous avez sur le chemin. Par exemple, c'est pas grave. Il n'y a pas de risque. La pierre, par exemple, j'ai plus de place. C'est pas grave. Mais absolument récupérer, comme ça, Vous n'êtes jamais en manque. Et voilà, c'est très important. Donc voilà, les petites astuces. Par contre, au niveau de la nourriture, Je ne sais pas comment on va faire. Parce que là, pour le moment, On n'a vu aucun animal ici. Il est vrai. Et je crois que je n'ai pas grand-chose Niveau bouffe. Oh là ! J'ai failli me la prendre en pleine face. J'ai failli me la prendre en pleine face. Là, ce qui est pas mal, C'est que ça tombe sur la plage. Donc comme ça, ça me permet de la récupérer en bas. Et Calvin, il s'occupe de récupérer les bûches d'en haut. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, j'aimerais bien trouver d'autres compagnons. D'ailleurs, au début de cet épisode, On a croisé un truc bizarre de nous courir dessus, là, tout à l'heure. Je n'ai pas compris. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Parce que ce n'était pas un mutant ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ça n'avait pas l'air d'être un méchant. Donc très bizarre. On est en plein de mouettes. Si on pouvait récupérer leurs plumes, ce serait génial. Vous voyez, je pense qu'ici, on est tranquille. Je pense qu'ici, on ne nous posera pas problème. Ah, il est en train de se reposer. Tu n'as pas l'impression de déconner un petit peu, là, mon ami. Bon, vous savez quoi, en attendant, moi, je suis curieux. Parce que j'ai cru voir un truc dans la mer, là. Alors, on ne va pas aller récupérer le truc rouge au fond. Mais il y a des trucs qui flottent sur l'eau. Alors, il y a du bois, bien sûr. En tant qu'on a pied, je suis safe. Il n'y aura pas de requin ou quoi. Alors, attendez, c'est par là. J'ai vu un truc flotter. J'ai cru voir un truc flotter. Non, c'était juste du bois. Ah, c'était juste du bois, d'accord, ok. Eh, on a pied... Ok, ce n'est pas profond ici, c'est parfait. Non, sur un malentendu, je me suis dit, il y a peut-être un filet avec de la nourriture. On ne sait jamais, hein. Mais là, il nous faut de la nourriture. Je veux bien vous faire un guide pour survivre, mais si on n'a pas de nourriture... Ah oui, non, mais là, on est... On est sur une plage polluée, là. Coquillage et crustacé. Oh, une tortue ! Désolé, je suis désolé. Je suis désolé. Bon, là, normalement, il est fini, hein. Ok. Là, on va avoir le droit à une carapace et surtout à de la nourriture, mais incroyable. Et c'est pour ça qu'être en bord de mer, c'est parfait. Dommage, trop vite. Trop rapide. On récupère la viande. Il y a une deuxième tortue qui arrive. Désolé, mon reuf. Trop bien fait. Elle fait demi-tour. Désolé, hein. Mais elle fait demi-tour, c'est incroyable. C'est vraiment bien fait, hein. Ah, le soleil se couche. Bon, c'est bon. On a notre source de nourriture. On a notre abri qui est en train de se faire tranquillement. J'ai quatre morceaux de viande. On va se régaler avec Kelvin. On va se faire un festin. Vous tombez de fatigue. Ne t'inquiète pas. Ah oui, il y a la fatigue qui est importante. Alors, hé. Je connais The Forest par cœur, mais je ne me souviens plus si on pouvait tomber de fatigue. Je ne crois pas, hein. Sur The Forest, on ne pouvait pas tomber de fatigue, me semble-t-il. Ah non. Ok, du coup, euh, attendez. Avant toute chose, avant toute chose, je pose les bûches que Kelvin m'apporte. Voilà. Et est-ce qu'on peut se fabriquer un petit feu ? Ça pourrait être sympa. Alors, pour ce faire, ne bougez pas. Euh... Ah non, je sais. Alors, il faut que j'arrête de faire échapper. Ça, c'est terrible. Alors, tu ouvres ton inventaire. Tu prends du bois que tu as récupéré en amont. Et tout simplement, tu casses en deux. Voilà, super. Ce n'était pas ça que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. Voilà. Euh... Ah oui, regardez, on peut... Mais non ! Ouais, bon, c'est bien ce que je dis. On peut vraiment faire des trucs customisés. Oh là là, c'est un truc de malade. Bon. Moi, ce que je voulais faire, c'est ça. Voilà. Ok ! Nickel ! Bah, la question, mon premier épisode, voilà. Et là, on va pouvoir faire cuire. Euh... Pas du tout. Si. Les bouts de viande. Ok, superbe. On va se faire un festin, mon pote. Par contre, il faut dormir. Il faut dormir. Sinon, je vais m'écrouler comme un con. Donc, on va dormir. Juste ici. Bonne nuit à tous ! Et on va se réveiller, à mon avis. Voilà, en plein milieu de la nuit. Ça, c'était une certitude. Est-ce que je peux encore dormir ? Ah, magnifique ! On a pu observer la lune. Bah, lui, il continue de travailler, il a bien raison. Et là, j'ai faim et soif. Mais ne vous inquiétez pas. Puisque regardez, juste ici. On a ce qu'il nous faut. Normalement. Délicieux. Délicieux. On va rallumer le feu et on va mettre... Alors, du coup, Kelvin, je pense qu'il ne mange pas. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'occuper de ça. Donc ça, c'est pas mal. Hop. Hop. On alimente avec des feuilles. Parfait. Est-ce que j'ai du soda ou pas ? Est-ce que j'ai des sodas ou pas ? Là ? Conserve, non. J'ai pas de soda. Parce que là, j'ai soif, en fait. Alors, j'ai une carapace, tiens. Donc, je pense que je peux faire un collecteur d'eau. Il y a tellement de choses à faire, les amis. Bon, au niveau nourriture, c'est bon. Kelvin, il bosse bien. Ok, il ne reste plus grand-chose, la mine derrière. Merci, Kelvin. Il ne reste plus grand-chose. Est-ce que je peux faire un collecteur d'eau ? Ne bougez pas. D'accord. D'accord. Ok, bon. A mon avis, ça se passe ici. Je commence à comprendre. Ça y est, je commence à comprendre. Abri. Cabane d'arbre. Cabane d'arbre. Meuble. 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 Réserve. Réserve. Génial. Utilitaire, jardinage, piège. Comment on fait un collecteur d'eau ? Je suis débile ou je suis débile ? On peut bien faire un collecteur d'eau quand même. Visiblement, non. Piège. On peut faire un piège à poisson. C'est déjà pas mal. Bon, moi, je n'ai plus qu'à attendre qu'il me ramène ce qu'il faut. Par contre, il ne faut absolument que je boive. Là, si je bois là, je pense que je vais me faire du mal. Mais il faut essayer pour voir ce que ça fait. Alors, est-ce que je peux boire ? Non, déjà, il ne me propose même pas de boire. Il ne me propose même pas de boire. Et le cours d'eau le plus proche, il est assez loin. C'est pas grave, il faut y aller. Par contre, il me dit que je suis fatigué, là. Très bizarre. Très bizarre ce qu'il se passe. Ah oui, non, mais là, le cours d'eau le plus proche, je ne sais pas du tout où il est. Alors, on va en profiter pour repartir en expédition. C'est à côté, mais en même temps, ce n'est pas à côté, c'est terrible. Bon, on va y aller, on va boire de l'eau et on va s'en arrêter là pour cet épisode. Les amis, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas... Ah ouais, ce n'est pas à côté quand même. Ce n'est pas à côté. Le plus proche, il est quand même là. Ah oui, non, mais là, on est dans la merde. Là, est-ce que je vais pouvoir boire ou pas ? C'est ça la vraie question. Je suis en train de m'épuiser comme jamais. Là, je pense que je peux boire. Non, peut-être pas là. Un peu plus haut. Ce n'est pas terrible là, là ici. Dis-moi que je peux boire. Oui, je peux boire. Ok. Ok, superbe. Et ça redonne de l'énergie. Alors, on en profite. Ah, ce n'est pas illimité par contre. Je vais m'écrouler, je suis fatigué. Alors là, je n'avais pas anticipé ce détail, messieurs, dames. Je n'avais pas anticipé ce détail. Pourtant, j'ai dormi, je ne comprends pas. Aïe, aïe, aïe. Bref, les amis. Au cas où je m'endors avant l'heure, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas le pouce bleu. Et à très vite, c'était Mkolo. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada